Les potentialités économiques dans l'espace francophone devraient pouvoir contribuer au processus de développement économique de ces quelques 80 États membres. Les opportunités de cet espace sont notamment un marché de 7,2 milliards de dollars et un taux de croissance annuel de 7%. Le fait d'avoir une langue commune permet de faire beaucoup de choses ensemble et facilite à faire que c'est beaucoup plus facile de se faire échanger entre nous que d'échanger avec d'autres. Cela dit, il faut également d'autres conditions. On a parlé également en termes d'opportunités, beaucoup d'opportunités dans le secteur des infrastructures, particulièrement en Afrique, vu les demandes. On a parlé beaucoup de l'électricité par exemple. On a parlé des opportunités dans le secteur de l'agro-industrie et puis dans beaucoup d'autres secteurs d'échanges commerciaux. Ils sont nombreux à demander que les politiques s'appuient davantage sur l'entrepreneuriat local et sur des politiques régionales harmonisées. Les investisseurs qui sont natifs d'un pays connaissent l'environnement mieux que quiconque, comprennent les risques et peuvent aider à réduire la perception du risque qui est attachée à un pays. Il est important qu'à ce jour maintenant qu'on puisse de plus en plus mener une réflexion pour une intégration beaucoup plus forte du secteur privé africain dans les activités, dans les investissements directs. Les leaderships économiques féminins dans l'espace francophone ne s'épanouissent pas, d'où l'urgence de bâtir des partenariats économiques entre pays membres et de faciliter les échanges commerciaux. Nous sommes dispersés dans des associations alors qu'on aurait pu avoir une entité, étant donné que l'Union fait la force. Mais nous, le réseau que je dirige, il est présent dans presque tous les pays de la francophonie. Nous sommes dans au moins 50 pays et notre objectif, c'est de promouvoir la francophonie économique à travers des projets fédérateurs. L'Organisation internationale de la francophonie s'est engagée à s'imposer comme un fort levier économique et stratégique pour ses membres. Avec ses 900 millions d'habitants, elle concentre 20% du commerce mondial.